Bienvenue sur TST Radio, merci de nous suivre, merci de nous avoir choisis pour passer vos soirées, vos apéros. Ça va tout le monde ? Ça va, ouais. Vous êtes toujours en forme, pas fondue ? Non, un peu. Ça c'est limite, ça. C'est limite, les degrés pour une femme enceinte, il faut faire attention quand même. Bah ouais, bon écoute. Est-ce que tu veux que je t'éjacule un peu d'eau sur la tête ? Je l'ai fait toute toute seule. Ah, tu l'as fait toute seule ? Il y a eu un moment magique tout à l'heure quand j'ai remis de l'eau dans les bouteilles. Eh bien. Rappelons la cassos du guise. C'est ça. La cassos qui aime les chaussettes. On t'a nous. On t'a nous, on t'a tes sots. Elle va faire une manif. On sait où elle habite ? On va faire une manif devant avec des banderoles. On t'a nous, il aime les chaussettes. On va crier, on va trouver, on va trouver des choses, on va trouver. On va lui mettre la misère, c'est mieux qu'une plainte. Hashtag chaussettes. Ouais, non, hashtag, je ken avec mes chaussettes, non ? T'as dit quoi ? Ah si, c'est ça. Je laisse mes chaussettes pour ken, c'est tout. Ouais, ouais. Alors n'oubliez pas, hashtag, je laisse mes queches pour mes chaussettes pour ken. Ok, vous m'avez compris ? Ok, merci. Mais là, avec la chaleur, je pense qu'au bout des 15 jours, on va perdre des kilos. Bah je... Oui. C'est sorti notre maillot au bout de 15 jours, il va être beau, il va puer. Ouais. Il va sortir. Il va voir des couleurs un peu différentes sur le maillot. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien. Je vois, appel débile avec invité. Non, on n'est pas là. Question en l'enche, c'est quand tu veux, quand tu es chaud. C'est parti. Alors, quelle vidéo de ton TikTok qui a été la plus vue ? C'est une vidéo avec Cécile. Ah. Et qu'est-ce que tu fais avec Cécile ? Ah, excusez-moi, j'ai déshippé ma braguette. Je la remets. Bravo. Putain, il a été bien. Franchement, il a été belle. On me le dit souvent. Je ne la sors pas trop en ce moment. Il nous l'a fait depuis 15 jours. Ça fait 15 jours qu'il nous fait seulement. Ça fait deux mois qu'il va sortir. Deux mois qu'il va sortir. Donc là, c'est cinq fois qu'il la sort. C'est une demi-de-s semaine. Parce que là, ça commence à se sentir bon là. Enfin. On va rassembler septembre. Non, je vais te prendre le cul. Tu vas plus dire enfin, toi. Ah, moi aussi, alors. Oui. Active ou passif ? Active. Ah bah là, on va faire un cumul. Un cumul dans le cul. Allez, si mes parents écoutent. Ils seront contents. Et donc, je fais vidéo avec Cécile ? Ouais, bah à l'heure actuelle, je crois, elle est entre 950 000 et 1 million. De vues ? Ouais, ouais, de mille vues de vues. Ça, mais tout le monde connaît Cécile, alors ? Bah ouais, à l'époque, ouais. Bah ouais, même parce qu'après, du coup, elle avait fait un TikTok. Elle avait fait un compte TikTok. Un compte TikTok, ouais. Et du coup, on faisait des vidéos à deux. Et ouais, je crois, le maximum qu'elle avait fait, c'était 400 000 vues. Après, il y a énormément de couples qui percent sur TikTok. Ouais, mais... J'avais pensé à le faire en mode un peu, peut-être, gaming. Parce que, par exemple, quand tu vas aux toilettes et qu'elle joue à ta place... Parce que j'ai regardé ton TikTok, c'est pas une blague, on l'a regardé. C'est pas une blague. Mais 400 000 vues, là. Putain, c'est beau, c'est propre quand on en fait 200. Bah là, entre 950 000 et 1 million. Ouais, voilà, moi, c'était quasiment 1 million. Et vous faisiez quoi dessus ? Et alors, du coup, il y avait... Ça fait les moments. Non, 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 non. C'est pour ça que je me suis fait ban du coup. Je peux plus baiser sur TikTok. Non, mais du coup, il y avait un son où c'était genre, il y avait quelqu'un qui m'appelle en FaceTime. Et il y avait une fille, du coup, qui parlait, qui disait, ouais, salut mon cœur. Ah oui ? Ah bah oui, bah j'ai vu, bah voilà. Et du coup, moi, j'ai mis le son, puis elle est arrivée derrière et puis... Elle a gueulé ? Non, elle a pas gueulé, mais elle m'a repoussé, elle a fait, oh, t'es chiant. Elle savait que c'était une blague ? Bah après, parce qu'après, elle a vu qu'il n'y avait rien. Donc au début, elle pensait... Au début, oui, au début, oui. Un peu jalouse ? Bon, comme tout le monde. Tu fais gaffe à ce que tu dis quand même, hein ? Non, mais comme tout le monde, je pense. Comme tout le monde. Je pense qu'elle a scrollé un peu les commentaires des gens. Elle n'est pas là aujourd'hui ? Non, parce qu'elle est en vacances, là, avec ses parents. Ah, tout seul sans toi ? Bah, j'avais des partiels début de semaine et je finis mon taf étudiant demain. Tu laisses partir ta concesse tout seul sans toi en vacances au soleil ? Et avec les parents aussi. Avec les parents, ça va. On va l'emmener en soirée, hein ? Ah ! Ah ! Elle est majeure, hein ? Ça dépend, ça dépasse. Bah, lui, il est majeur. Alors, fais gaffe à ce que tu dis, parce que du coup, si elle n'est pas majeure, il y a conflit. C'est à 17 ans et à 17 ans, c'est bon. Non, la loi, elle n'a pas dit ça, la loi, au bordel de merde. Bah, la loi, je pense, tout le temps. De toute façon, majorité sexuelle, je serai 13 ans maintenant. On va bientôt aux 10. Oui, bah oui. Ah, au berceau, hein, au berceau. Et suite, super. Est-ce que tu as déjà reçu des messages insolites, bizarres ou encore des messages qui t'ont touché sur TikTok ? Ah, des messages qui m'ont touché, ouais, bah, des commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais drôle. Et en vrai, des fois, ça peut paraître anodin de ça parce qu'il y en a plein, mais même si sur TikTok, je fais le mec drôle et tout, il y a des périodes où je suis un peu en bad, comme tout le monde. Et bah, des fois, je relis et ça fait plaisir. Alors, pour les anciens qui nous écoutent, un bad, une dépression. Ah ouais, une dépression, mais un petit coup de mou, quoi. Un petit coup de mou, c'est pour tout le monde. C'est transgénérationnel, je crois. Pour les messages insolites, c'est ce qu'on disait avec Benjamin, là, juste avant que ça reprenne, quand j'étais encore sur Instagram. Et c'est un peu aussi pour ça que j'avais arrêté parce que c'était chaud, en vrai. En gros, bah, du coup, j'ai fait des placements de produits pour des marques. Et j'avais reçu un mail d'une marque de sextoy. Et qu'est-ce que tu devais faire pour placer le produit ? Non, en vrai, je ne devais pas me mettre nu tout ça, mais je devais mettre bien en valeur le truc. Et bah, j'avais 16 ans, je crois. Ah ouais ? C'est pas ouf, quoi. T'imagines le mec. Alors, tu mets bien en position pendant la vidéo. Oui, en train de la vidéo. Voilà, donc tu parles à tes abonnés et surtout, tu frottes. Tu n'en se coupes. Ça vibre, ça vibre. C'est le portable, non ? C'est le nouveau passeur. 3000. Ah, je cherche un SMS. Ah, un mail. Oh, putain. Besoin de deux piles et ça marche direct. Et tu l'as fait ? Non, non, non. Mais pourquoi ? Il y avait combien d'argent, là, Clé ? Moi, je fais tout pour de l'argent. En vrai, entre 500 et 1000 balles. Mais non, c'est mort, oui. Oh, après, si c'est pour se faire enculer par un sec. Non, c'est pas la peine. En vrai, à l'heure actuelle, peut-être que je le ferai. Parce que maintenant, je suis un peu plus mature et je trouve ça un peu drôle. Mais à ce moment-là, je trouvais ça drôle aussi de recevoir ça, mais je ne sais pas. C'est pour le faire. J'étais petit, je trouve. Donc, c'était quoi l'objet que tu faisais reçu ? T'as avec quel âge ? 16 ans. Ah, ouais, ouais, il ne faut pas chier. Ah, ouais, l'objet ? Ah, non, je n'ai rien reçu. Ouais, c'était le projet comme ça. Ouais, ils m'envoyaient un mail, ils m'ont dit si j'étais chaud. C'était pas chaud, du coup. Ah, non. T'as répondu. J'ai jamais répondu, j'ai jamais répondu. C'est pas mal. J'ai demandé à quelqu'un d'autre. On lance un appel à cette marque. C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Non, t'as vendu ? Non, je balance, je balance. En vrai, je ne me rappelle même plus. Adam et Ève, le site.com. Jacques et Michel. Oh, c'est un site qu'on connaît bien. Mais est-ce que tu as reçu d'autres demandes de partenariat ? Ouais, j'ai fait des t-shirts, des sacs, des cigarettes électroniques. Ça, je n'avais pas dit à mes parents, mais tranquille. Maintenant, je l'avais dit. Mais en ce moment, en même temps, ça va falloir faire de la pub, ils seront contents. Déjà, l'année dernière, j'avais reçu un siège gaming de la part de Iron, c'est une marque française. Et cette année, j'étais en pleine révision. J'avais arrêté Instagram, TikTok, j'avais tout arrêté. Et je reçois un message, « Salut, on t'envoie ce que tu veux, prends ce que tu veux sur le site. » Ça fait plaisir. Ah ouais ? Du coup, j'ai été sur le site et j'ai repris un siège, j'ai repris un bureau et j'ai repris des lunettes. Comme ça ? Juste parce que tu avais fait un… Ouais, et puis même moi, je leur avais demandé parce que j'étais un peu gêné en soi. C'est bizarre un peu comme situation. Oh non, je ne faut pas dire. Et je leur avais demandé si ça leur avait servi concrètement. Ils m'ont dit « Ouais, et puis ce que tu as fait, c'était bien, c'était propre. » C'est-à-dire que tu peux recommencer, « Bah écoutez, je prends tout le site. » En vrai, en vrai, c'est clair. C'est clairement ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Ils m'ont dit « Tu prends tout ce que tu veux. » Cette réponse, on va payer de pas mal. « Ouais, c'est propre. » « S'il avait fait pour les sextoys. » C'est bien ce que tu as fait. C'est propre. C'est propre. Après, un déployage intense. Il est ressorti nickel. Pas un pet de brin dessus. Pas une trace. Pas une trace. Ça peut être revendu, là. Sur les bons coins, revend, sextoys. Utiliser une fois. Une seule fois. Très peu utilisée. J'en ai un grand tiktoker. Bon, un graniard, on pourrait l'acheter. C'est possible. Tu sais qu'à chaque fois, je réfléchis. Graniard, voilà, les graniards. Il est presque comme d'œuf. Oui, bah... Pas quand même, hein. Le sextoys. Il y a des kilomètres au contraire. Enfin... Non, mais c'est ma manière à moi de me venger. Voilà. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai quand même réussi à y faire un petit tiktok de ton tiktok. Mais ça aurait été mieux si... Bon, madame va écouter. Démission. Au pire, un petit replay. Oui, oui. De toute façon, après, je vais le montrer. On est... On va montrer quoi, là ? Ah, le sextoys. Le sextoys. C'est quoi la chose que t'as... Attends. Je vais te le mettre plus fort. C'est quoi la chose que t'as pas demandé, mais qui est quand même arrivée ? Une neuf qui casse les couilles. Et en ce moment, elle n'est pas là, je suis refait. Alors, justement, parlons-en, parce que ton musique a été partie en vacances. Cécile ? Alors, Cécile. Elle t'a vu ce tiktok, Cécile ? Elle m'a engueulé. Ah ouais, ouais, tu fais ton rétique. Il y a un break dans le couple. On remue le couteau, là, tu sais. Ah, je peux le remuer encore ? C'est quoi la chose que t'as pas demandé, mais qui est quand même arrivée ? Une neuf qui casse les couilles. Et en ce moment, elle n'est pas là, je suis refait. Et en plus, ça sort du fond du cœur. Elle est cassée. Ouais, c'est... En vrai, de vrai, ça va. En vrai, en vrai, j'ai déjà eu des... Enfin, j'ai eu des autres relations avant elle. Et franchement, je vais mettre un petit message de lover. Bah, je suis vraiment épanoui. Et genre, c'est... Oh ! Le mot est tout pile-poil utilisé. Épanoui. Et rajoute aussi, je t'aime, Cécile. Vas-y, je t'aime, Cécile. Ouais, mais là, il y a plein de gens, ils vont écouter. Ah oui ? C'est privé, ça, quand même. Pour un petit courageux de dire ça, c'est le pour lui. Ah, ton micro ne marche plus, merde. Comment il faut faire ? Parle un peu pour voir ? Oui. Non, bah non, il marche. Je suis lourd, hein. On m'entend, on m'entend. Un, deux, un, deux. Donc, dis-le pour Seb. Comment ? Je dis dis-le pour Seb, et il ne le dira jamais, ces mots-là. Ah, t'entends bien. De quoi, il dira quoi ? Je t'aime. Ouais. Ah, tu sais pas, hein, parce que... Bientôt, il va aimer sans vouloir. Ah bah, ouais. Il va chanter, même. Je t'aime. Aimer, tenez, sa main. Un peu plus longtemps, mais... Là, euh... Là, euh... Oh, putain. Voilà, voilà. Ça promet. Ça promet, hein. Mais bon. Oui ? Ensuite, ensuite. C'est bon. Ah, tu as... Bah, deux surnoms, même trois. Guise et Guizmo. Après, tu as aussi un autre surnom. Ouais. Mais pourquoi on te surnomme comme ça, en fait ? Ah là, je vais tout expliquer, là. Ah bah non, on n'a pas le temps. Ah bah, tu vas nous expliquer tout ça dans un instant. C'est la publicité qui arrive sur TSO Radio. Pourquoi Guiz ? Pourquoi Guizmo ? C'est ça la question ? Eh bah, vous restez là. Vous découvrez ça dans un instant sur TSO. A tout de suite. TSO Radio. La radio de la tirage sans breloise et au-delà.